Voilà, je crois que tout va pouvoir entrer dans l'ordre à présent et nous allons continuer cette messe de l'information du soir. Alors remettons-nous dans la main de Dieu. Nous allons nous rendre tout de suite au projet CACO à Cotonou, le Bénin accueil l'année prochaine, le sommet e-learning Africa. En prévu d'un événement, le ministre des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Max Aouaké, fait l'état des lieux en vue de voir ce qui est fait pour l'intégration des technologies nouvelles dans le système de l'enseignement. Ce mercredi, le ministre a visité les locaux du groupe CACO à Cotonou. Golf Télévisions était de la partie. La descente de masse Barthélémy Aouaké dans les locaux du groupe Projet CERCO lui a permis de toucher du doigt le dispositif informatique mis en place au profit de la formation des étudiants. De la salle informatique à la salle de conférence, en passant par la direction administrative, la bibliothèque numérique, le service du contrôle de la qualité et le service multimédia, le ministre était sidéré. Alors, difficile pour lui de s'abstenir de féliciter le promoteur. « Désormais, nous ferons tous les chemins ensemble dans la possibilité de nos moyens et de nos programmes. Je me réjouis encore de savoir que le béninois que vous êtes, que je suis, que nous sommes tous ici, a de l'intelligence. Avec la collaboration de tous, nous ferons du bénin, un quartier numérique de l'Afrique. » « Nous sommes très heureux et je pense que nous avons eu l'occasion pour le montrer. » Très fier d'accueillir pour la première fois un membre du gouvernement béninois chez lui, le président directeur général du groupe CERCO témoigne sa gratitude à son hôte. Il a également saisi l'occasion pour exprimer ses attentes vis-à-vis du gouvernement. « Nous avons besoin de l'accompagnement du gouvernement, pas pour nous donner de l'argent. C'est beaucoup plus une dimension intelligence économique. Comme j'ai dit par exemple, on fait le « E-Learning Africa » au Bénin, qui est un regroupement des compétences des universitaires, des techniciens au niveau international. Une dimension intelligence économique pourrait être montrer un modèle parce que les retombées immédiates en fait d'une conférence internationale, qu'est-ce qu'il y a dans le pays qu'on peut montrer ? Comment fait-on pour que les ressources du Bénin, le Bénin puisse aller par exemple dans d'autres pays pour installer une technologie, pour accompagner ? Comme je vous l'ai dit, j'ai dit au ministre, nous avons parfaitement intégré un ensemble d'outils que nous installons au gouvernement par exemple au niveau du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, on est en train d'accompagner. Et donc on peut, mais il faut d'abord que les Béninois soient fiers de ce qu'ils font. Et quand ils l'auront intégré, bien entendu, on peut s'expatrier et ramener des dévices pour notre pays. Le ministre Mas Aweke part convaincu qu'il y a un cercle de la matière à présenter au sommet E-Learning Africa qui se tiendra au Bénin en mai prochain. À l'instar de tous les autres enfants du Bénin et du monde entier, et du personnel du groupe de presse, la Gazette du Bénin.